Alors, je suis en compagnie de Dominique Demers pour parler de la campagne Lire pour emmûter le monde. Dominique t'a lancé un fabuleux album qui s'appelle L'été de la petite baleine. Et explique-nous un peu le concept de ce magnifique livre. Alors, L'été de la petite baleine, c'est un livre qui sort comme tous les autres livres de la série des Gnoufs. C'est le quatrième, sur de magnifiques illustrations de Gabriel Grimard. Alors, il sort en format rigide. Et puis, pour un dollar de plus, mais c'est obligatoire. On ne peut pas l'acheter autrement que comme ça. Il y a sous emballage un autre livre. Et ici, on explique la campagne Lire pour emmûter le monde. Parce que la majorité des enfants au Québec ne se font pas raconter des histoires à la maison. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Bien, si tous les enfants avaient un livre à la maison qui est vraiment donné directement aux familles, et pas nécessairement par le biais de l'école, parce que parfois, on scolarise la lecture. C'est normal, mais il faut que ça commence dans les familles. Il faut que ça commence là. Les enfants devraient se faire raconter mille histoires avant de rentrer à l'école. Alors, les petits Gnoufs, eux, leur mission, c'est des petits personnages magiques. Leur mission dans la vie, c'est d'emmûter le monde. Alors, l'été de la petite baleine, il vient en deux livres. Alors, on en garde un et on donne l'autre. Il est aussi beau, là. C'est la même chose. Il est souple. Il est un peu, un tout petit peu plus petit. Mais c'est les mêmes illustrations. Puis, c'est un format qui se tient bien avec des petites mains. Et c'est une histoire qui fait du bien, qui parle du sauvetage d'une petite baleine. Et puis, en même temps, on espère changer le monde, l'ennui euté, en créant plus de lecteurs. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que lors de la fête des librairies du Québec, vous allez pouvoir vous procurer cet album-là pour seulement un dollar le samedi et le dimanche. Alors, on vous invite à... En début juin, dans toutes les librairies indépendantes du Québec, pendant deux jours, à un dollar. C'était une façon de le donner, mais avec une petite étiquette pour que chacun sente qu'il contribue quelque chose. Merci, Dominique. Ça fait plaisir.